Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter des favoris du mois de décembre. Je m'excuse à nouveau pour la présentation, j'ai mis mon gros pull bien fourré puisqu'il fait super froid chez moi, on est revenu de vacances il y a quelques jours. On est parti faire fêter Noël dans ma famille, dans la famille de mon chéri et on avait plus ou moins coupé le chauffage chez nous, donc voilà, je crois qu'il fait 17 degrés. Donc voilà pourquoi je suis revêtue comme un petit esquimau pendant la période hivernale. Donc des favoris essentiellement beauté, beaucoup de soins, un petit peu de maquillage et j'ai pas vraiment trouvé de favoris lecture ou quoi que ce soit d'autre puisque décembre ça a été la reprise du travail, donc j'ai quand même globalement moins de temps pour moi et comme je vous disais on est parti en vacances en Alsace, donc voilà finalement j'ai beaucoup de choses côté beauté et assez peu côté lifestyle, lecture, etc. Donc côté beauté, la plus belle découverte de ce mois-ci, c'est une huile pour le corps de la marque Sim. Donc c'est une huile qui m'a été envoyée par le site Les Copines Bio qui est donc un e-shop qui revend des produits d'origine naturelle. Laura qui est la gérante du site m'avait déjà fait parvenir des produits de chez elle et elle m'a proposé de recevoir à nouveau quelques nouveautés. Donc j'ai eu l'occasion de choisir cette huile. Donc c'est une huile pour le corps qui est censée être une huile sèche. Alors moi je suis pas complètement d'accord avec le principe d'huile sèche, je trouve qu'elle est quand même assez éloignée de l'huile sèche de chez Nuxe qui pour moi est la référence en la matière. Je la trouve tout de même un petit peu plus grasse. En dehors de ça, côté composition c'est irréprochable. C'est une huile qui est certifiée EcoCert, qui est fabriquée en Belgique, qui contient 100% d'ingrédients d'origine naturelle et 41,5% d'ingrédients d'origine organique, donc bio. Pas de parfum synthétique, pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de produits chimiques en tout genre. Alors, c'est une huile qui est géniale, qui a une délicieuse odeur d'abricot, qui a une jolie couleur un petit peu dorée comme vous pouvez le voir. Je m'en suis beaucoup servie sur le corps parce que les huiles sèches de toute façon, moi j'aime ça toute l'année mais je trouve que c'est quand même ce qui reste le plus nourrissant pour ma peau et en ce moment j'ai la peau qui est extrêmement sèche. Donc voilà, ça se présente sous la forme d'un vaporisateur, super pratique à utiliser. Comme je vous disais, l'odeur est délicieuse et alors niveau propriété nutritive, c'est l'extase. Vraiment je suis fan de cette huile, c'est ma plus belle découverte de ce mois-ci. Je trouve que côté packaging, en plus il y a une belle charte graphique, je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà comment se présente la boîte. A l'arrière il y a des petits dessins qui vous montrent comment l'utiliser. Donc vous pouvez vous en servir dans l'eau du bain, vous pouvez vous en servir sur les longueurs, vous pouvez faire un bain d'huile, vous pouvez vous en servir sur vos cuticules, sur le visage. Personnellement pour le moment je ne m'en suis servie que comme produit nourrissant pour le corps, donc vraiment comme une huile sèche classique. Mais à l'avenir il est possible que je teste d'autres utilisations. Donc voilà, c'est la plus belle découverte de ce mois-ci, je suis fan de ce produit. Je me retiens de ne pas trop l'utiliser, puisque comme vous voyez son niveau descend dangereusement, donc j'ai essayé d'utiliser d'autres produits. Mais vraiment c'est ma plus belle découverte. Deuxième découverte de ce mois-ci, j'avais fini en fait mon huile démaquillante de chez L'Occitane, que j'ai adoré, donc on aura l'occasion d'en reparler dans des produits terminés. Mais j'ai vraiment adoré cette huile démaquillante, et parmi tous les produits que j'ai reçus, je n'ai pas reçu d'autres produits de ce genre-là. Donc je pensais aller la racheter, et en fait je suis allée sur le site Octoly, donc je vous en ai déjà parlé plein de fois, une sorte de supermarché de la youtubeuse beauté, où vous pouvez trouver des produits qui sont gratuits pour les youtubeuses, que vous pouvez tester, et la marque demande jusqu'à ce que vous en parliez dans une vidéo. Donc je suis tombée sur le baume Biosource de chez Biotherme. Biotherme c'est une marque française que je connais assez peu. Je me souviens avoir testé un nettoyant visage de chez eux, mais il y a quelques années, où je n'avais pas un souvenir impérissable de ce produit. Et donc j'ai voulu tenter ce produit, qui ressemble beaucoup au baume Take the Day Off de Clinique, qui est un baume démaquillant que j'ai racheté à deux ou trois reprises. Je ne me souviens pas si c'était au tout début de mon blog ou avant, mais en tout cas c'est un produit que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas racheté, je pense que c'est uniquement une question de prix, c'est un produit qui est assez coûteux. Et donc j'ai trouvé ce produit sur Octoly. C'est un produit qui est sensiblement équivalent, c'est un baume, donc une version solide. Comment est-ce que je peux vous montrer ça ? Vous voyez, c'est une sorte de pâte un petit peu solide comme ça. Une fois que vous la chauffez dans les mains, ça se transforme en huile, et donc vous répartissez ça sur votre visage sec, comme vous le feriez avec une huile démaquillante. Celle-ci, enfin ce baume-là, se transforme immédiatement en huile. Au moindre contact avec la main, même sans avoir besoin de chauffer le produit, ça devient tout de suite une huile. Donc je trouve que c'est un tout petit peu moins agréable que le baume Clinique, qui pour moi gardait cette texture baume pendant un petit peu plus longtemps. Donc voilà, côté texture, c'est un tout petit peu moins efficace, un tout petit peu moins agréable, pardon. En revanche, côté efficacité, c'est absolument redoutable. Moi, ça vient sans problème à bout de tout ce qui est maquillage long-tenu, etc. C'est très agréable à utiliser, on peut s'en servir sur les yeux. J'ai essayé moi pour enlever quelques résidus de mascara, ça ne pique pas, ça ne vous trouble pas la vision ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un produit qui est très agréable. Donc voilà, je voulais vous en parler puisque c'est une chouette découverte, et donc c'est celui qui a pris le relais sur l'huile démaquillante de chez L'Occitane. Ensuite, côté soins, la marque, enfin soins des ongles, la marque Revlon me fait parvenir un drôle d'engin qui se présente comme ça. C'est un polissoir pour les ongles. Donc un polissoir, moi j'en ai déjà plein, enfin j'en ai déjà plusieurs, j'en ai un dans mon bureau, j'en ai un à côté de ma table de nuit, enfin bref. C'est une sorte de gros slim à ongles avec 4 faces qu'il faut passer dans un certain ordre sur vos ongles pour les rendre plus brillants. Comme vous le savez peut-être, moi je suis infirmière, donc je n'ai pas le droit de porter de vernis à ongles au travail. J'ai tout à fait le droit d'en porter sur mes jours de repos, mais voilà, il faut faire des manucures pour 2 jours, moi c'est pas vraiment mon truc. Et je trouve quand même que des ongles sans vernis, sans top coat, rien du tout, c'est un petit peu de terne. Donc c'est vrai que moi je me polie les ongles assez régulièrement pour les rendre un peu plus brillants. Et ça me permet d'avoir une plus jolie manucure entre guillemets, parce que donc je ne porte pas de vernis, mais d'avoir des ongles un tout petit peu plus présentables au quotidien. Donc ces polissoirs marchent bien, mais c'est vrai que c'est un peu fastidieux, ça prend pas mal de temps. Et voilà, il faut juste avoir le temps de s'y mettre. Revlon a donc créé ce petit engin qui est donc un polissoir électronique. Donc quand vous pressez sur le bouton ici, vous avez ce cylindre qui se met à tourner. Vous avez en fait deux polissoirs différents, il faut commencer par celui qui est de couleur un petit peu verte, qui est très abrasif. Attention, pas plus de 2 secondes par ongle, sinon vous allez même presque abîmer la matrice de l'ongle et vous vous retrouvez avec des ongles qui vont se dédoubler assez facilement. Ça c'est vraiment quelque chose de très costaud, on dirait vraiment de la pierre-ponce, donc il faut être très prudent. Et la deuxième phase, c'est la phase avec le rouleau qui est blanc, qui est ici, qui est celui qui va donner une certaine brillance. Je peux vous faire une démonstration en direct si vous voulez. Je trouve que le résultat est assez saisissant, en tout cas par rapport au polissoir classique, polissoir manuel que je pouvais avoir, c'est assez incroyable. Donc je vais vous faire une démo tout de suite, je vais vous montrer un ongle, lequel est le plus terne sur ce que je possède ? Je vais vous montrer celui-là, donc vous voyez il est un tout petit peu brillant. On va faire un peu du polissoir vert, et ensuite un tout petit peu du polissoir blanc. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence, je ne sais pas si en caméra c'est assez réaliste, mais c'est incroyable. C'est tellement brillant, que quand je me suis rendue au travail le lendemain, je me suis dit, c'est un coup, est-ce qu'un médecin ou ma chef me fasse une réflexion du genre, enfin Marielle, tu es quand même au courant qu'on ne peut pas porter de vernis ici. Ça en est presque gênant tellement c'est brillant, dans le sens où vous avez vraiment l'impression que vous portez du vernis à angle. Donc voilà, seul petit défaut, comme je vous disais, attention sur l'étape polissoir un peu costaud, ça fragilise quand même les ongles. Moi j'ai fait une erreur sur un ongle, j'y suis restée un tout petit peu trop longtemps. Il a eu tendance à légèrement se dédoubler sur le bord de l'ongle, donc voilà, il faut faire attention, mais c'est super efficace. Je ne conseille pas cet outil à tout le monde, si vous portez du vernis, ben voilà, avec un bon top coat c'est assez joli, mais si comme moi vous partez de ces gens qui ne peuvent pas porter de vernis au quotidien, je trouve que c'est une chouette alternative. Et donc c'est vendu avec deux rechanges, vous avez deux embouts de rechange qui sont emballés comme ça, pour pouvoir prolonger un peu l'expérience. Donc voilà, super découverte, et ça fait bien plaisir d'avoir de jolis ongles. Je réalise quand même que c'est sympa. Donc voilà, maintenant j'ai un ongle qui brille et pas les autres. Donc j'irai faire les neuf autres un peu plus tard. Un favori côté parfum, c'est la marque Caudalie qui m'a fait parvenir ce super beau coffret qui s'appelle Té des Vignes, qui contient à l'intérieur une eau fraîche, un gel douche et une crème main et ongle. Je ne vais pas vous parler des deux derniers produits que je n'ai absolument pas utilisé, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà plein de gel douche en cours et plein de crème pour les mains, donc je ne les ai pas rouverts. En dehors de ça, je vais vous parler de l'eau fraîche. Alors quand j'ai reçu ce produit, moi je pensais que j'allais tomber sur une eau fraîche, pardon pour le bruit, une eau fraîche comme celle que je peux avoir par exemple de chez Clarins. Donc une eau légèrement parfumée, qu'on met un petit peu sur la peau, sur les jambes, sur les bras, pour avoir un petit coup de frais, mais sans avoir un parfum qui dure vraiment très longtemps. Donc je pensais vraiment que j'allais tomber sur quelque chose comme ça. La description de ce parfum me plaisait bien, c'est pour ça que j'ai choisi ce coffret, ils m'ont proposé d'en recevoir un parmi plusieurs. Et c'est celui-là qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc cette eau fraîche contient du muscle blanc, du nérolis et du gingembre. Donc c'est une description qui m'a assez emballée. Côté parfum, c'est absolument délicieux. Et alors ce qui est impressionnant, c'est la durée. Ça tient aussi longtemps qu'une eau de toilette de grande marque. Vraiment, là j'en ai mis sur moi tout à l'heure, ça tient super bien, le parfum est très puissant. C'est une odeur qui est très recherchée. C'est pas du tout quelque chose qu'on a l'impression qu'on sent à tous les coins de rue. C'est une odeur qui est un peu épicée, un peu boisée, et tout en étant assez douce à côté de ça. Ça me fait beaucoup penser à un parfum que j'ai porté pendant des années, qui est l'eau de toilette Light Blue de Dolce & Gabbana, mais forcément en beaucoup moins cher. Donc voilà, ça peut être une piste si vous cherchez un parfum quand même qui a un petit peu de caractère, sans être super entêtant, ou très poudré, ou très sucré. On n'est pas du tout dans quelque chose de genre là. Mais c'est vraiment une odeur qui a du caractère. Et voilà, j'étais partie avec un a priori sur cette eau en me disant que ça allait être quelque chose de très léger. Et en fait, j'ai un vrai coup de foudre pour ce parfum, puisque pour moi c'est vraiment un parfum. Donc voilà, je vous en dirai peut-être un peu plus si à l'occasion je teste le gel douche et la crème pour les mains. En tout cas, si l'odeur est la même, il n'y a absolument aucune raison que ça ne me plaise pas. On va passer à... Alors un favori qui... J'ai pas vraiment quelque chose dont je vous parle très souvent, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Je vous parle souvent d'un dentifrice de chez Crest. Crest qui est une marque américaine qu'on retrouve aux Etats-Unis et qui n'est pas vendue en France, à part dans quelques boutiques spécialisées qui revendent des produits d'origine américaine. Les dentifrices américains sont plus dosés dans tout ce qui est agents blanchissants. C'est une question de normes. En Europe, on n'a pas les mêmes normes pour les dentifrices qu'aux Etats-Unis. Je ne sais pas si c'est une question de lobby de dentistes qui refusent de mettre des concentrations trop fortes dans les dentifrices pour vous pousser justement à faire des soins blanchissants chez un dentiste. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais il se trouve que les dentifrices américains, en tout cas je ne connais pas ceux des autres pays, mais en tout cas les dentifrices américains sont souvent plus dosés en actifs blanchissants et sont non plus efficaces. Donc j'achète souvent un dentifrice de chez Crest dans une épicerie américaine à Genève qui revend des produits américains. Et puis là il se trouve que pendant 3 mois, donc je n'ai pas vraiment pu sortir de chez moi à cause de mon pied, et je n'en avais plus. Je ne sais pas comment j'ai géré mes stocks, mais je n'en avais plus. Donc je suis allée sur le site d'Amazon et j'ai acheté le Crest 3D White Luxe. En fait je n'ai pas trouvé celui que j'achète d'habitude et donc je me suis tournée vers celui-ci qui avait de très très bonnes revues dans les commentaires des clients. Donc qui enlève jusqu'à 90% des taches de surface en 5 jours. Il contient du fluor, c'est un dentifrice anti-carie et qui donc promet un blanchiment des dents que je n'arrive pas vraiment à traduire, mais sans risque pour votre santé en quelque sorte. Je l'ai acheté en pack de 3, je ne me souviens pas du prix, mais bien évidemment ça reste plus cher qu'un dentifrice Colgate que vous achèterez en supermarché. Et, bah ce dentifrice est dingue. Voilà, je le trouve dingue. Celui que j'utilisais juste avant était donc un Crest, mais ce n'était pas celui que j'utilisais d'habitude. Alors bien sûr mes dents étaient moins blanches, mais je ne ressemblais pas pour autant à Jacouille la fripouille. Mais j'avais quand même l'impression que j'avais un petit peu plus de taches que d'habitude. Surtout que moi je bois beaucoup de thé. Alors il est écrit sur le tube des résultats pouvrés en 5 jours. Bon, moi je dirais quand même une semaine ou deux, mais c'est vrai que le résultat est assez impressionnant. Je suis très contente de ce dentifrice. Je sais qu'il y a des personnes qui sont frileuses au niveau de ces dentifrices qui pensent que ça abîme les dents, etc. Moi je vais chez le dentiste toutes les années, il trouve que mes dents sont en très bon état. A chaque fois je leur discute de cette problématique autour des dentifrices un peu chargées en agent blanchissant. Et il me dit que mes dents vont très bien. Donc c'est pour ça que je continue à en utiliser. Mais si vous avez des dents sensibles, bien évidemment, faites peut-être un petit peu attention. Ensuite on va passer aux soins du visage. J'avais une carte cadeau à dépenser sur le site The Beautiste. J'avais remporté une carte cadeau d'une valeur de 50€ je crois, par le biais de partenariats, puisque donc je suis en relation avec ce site. Et j'ai fait tout le tour du site. J'avais envie d'acheter plein de trucs. Et en fait je me suis tournée vers une crème de la marque Philosophie. Philosophie c'est une marque qui est davantage connue pour ses parfums. Amazing Grace, Pure Grace et je ne sais plus quoi, qui sont des parfums emblématiques de la marque, qui ont des odeurs très fraîches, qui sont très populaires. Et ils ont également toute une gamme de soins qui est assez peu connue en France. Il se trouve que j'ai un coup de cœur pour le rétinol, qui est donc un agent, en tout cas un ingrédient qu'on retrouve dans beaucoup de crèmes pour le visage et notamment pour des crèmes anti-âge. Le rétinol c'est un ingrédient qui vient effacer les taches sur votre peau, qui vient redonner des éclats, qui retend un petit peu les traits. Et j'ai découvert le rétinol dans l'huile visage de chez Paille, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, une huile dans un flacon orange que j'aime énormément. Et donc j'étais tellement contente de cette huile que je me suis dit qu'il faudrait quand même que j'arrive à trouver autre chose, dans une autre texture, qui contienne également du rétinol. Donc dans l'huile visage de chez Paille, c'est du rétinol végétal. Et donc j'ai juste tapé rétinol en fait sur le site de The Beauty, et je suis tombée sur cette crème, qui est donc un traitement de nuit au rétinol, qui se présente dans un petit tube en métal un peu façon apothicaire. Et voilà, j'ai tenté l'expérience. Alors, attention si vous avez la peau sensible, il ne faut pas en appliquer en grosse couche sur tout le visage. Ça peut avoir un côté un peu irritant, un peu désagréable. Donc moi je l'applique vraiment aux endroits stratégiques, donc là où j'ai pas mal de cicatrices, où j'ai été un petit peu taire, donc la mâchoire, un petit peu les ailes du nez, et au milieu du front. C'est là que se rassemblent on va dire les problèmes sur mon visage. Et cette crème est super efficace. Alors elle coûte super cher, je crois 46 euros les... Je ne sais pas combien il y a de millilitres. En tout cas, il y a 30 grammes, voilà. Donc c'est vraiment, c'est un petit tube. Donc c'est une crème qui est très coûteuse, mais ça peut vous donner une piste en tout cas si vous aussi le rétinol est quelque chose qui fonctionne bien chez vous. Donc voilà, je suis très contente d'avoir cette crème. Donc moi j'utilise vraiment en dernière étape dans mes soins visage. J'applique mon sérum, ma crème de nuit, et je le mets vraiment uniquement là où j'en ai besoin. Et les résultats sont très probants. J'ai moins de tâches, moins de cicatrices, ma peau est plus éclatante et plus unifiée. Et donc voilà, très belle surprise. Et je continue donc à m'en servir avec plaisir. Le deuxième favori côté soins, c'est un produit que j'ai possédé il y a pas mal d'années, que j'aime énormément et qui est super coûteux. C'est le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Je ne sais plus comment j'ai eu cet échantillon. Ma maman aime beaucoup les soins de chez Estée Lauder, donc j'imagine que c'est elle qui me l'a donné. Donc c'est une petite dose d'essai de 7 ml. Il m'en reste encore un petit fond, et je crois que je m'en suis quand même servi pas mal de fois, puisque c'est une texture très aqueuse, donc on peut en mettre assez peu et les tirer sur le visage. Ce sérum, c'est un best-seller de la marque. Ça coûte super cher, mais il est très efficace. Je l'ai possédé plusieurs fois dans ma vie, je l'ai adoré, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de m'en servir. Et dernièrement, je suis revenue vers lui, puisque mon sérum C20 chez Estée me plaît toujours autant, mais j'ai l'impression qu'il arrive une période où à force d'en mettre tous les soirs, ma peau s'y habitue et il ne se passe plus rien. Donc je ne sais pas si c'est peut-être psychologique. Mais bref, du coup je me suis tournée vers ce sérum pour faire cette dose d'essai. Je trouve que c'est super confortable sur la peau, ça rend ma peau plus unifiée, plus hydratante, bien rebondie au réveil et je ne sais pas, ça donne à ma peau tout ce dont elle a besoin. Étant donné que le froid arrive, c'est un sérum qui est plus agréable utilisé que le C20 chez OST, qui n'a pas vraiment de propriété hydratante. Il fait juste son travail sur les tâches, mais rien de plus. Et voilà, je suis en train de me demander si je ne vais pas l'acheter. Donc je pense que je vais quand même attendre un moins 25% chez Sephora, puisque c'est un produit qui est très coûteux. Mais voilà, je retombe amoureuse de ce produit. Il est fort possible que je craque à nouveau. Côté maquillage, j'ai trois favoris qui seront des favoris sans grande surprise. Le premier, c'est le correcteur de teint fluide ultra étirable Tolerian Teint de la Roche-Posay. Je vous ai parlé de ce produit des dizaines de fois. Dans mes derniers favoris, je vous ai parlé du fond de teint Ber... Non, Blémich Remedy. Voilà, de Berger Minerals, qui est un fond de teint que j'aime toujours beaucoup. Mais comme je vous disais, j'avais des craintes quant à sa compatibilité avec ma peau très sensible, très déshydratée en hiver. Et en effet, il devient inconfortable. Donc je pense que je le ressortirai quand les beaux jours reviendront. En attendant, j'ai ressorti donc ce Tolerian Teint que j'ai découvert cet été, que j'ai pas trop apprécié cet été parce que je trouvais qu'il faisait briller ma peau parce qu'il faisait super 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 chaud. Maintenant que les températures se sont beaucoup refroidies, il ne fait absolument plus briller. Cet été, j'en étais convaincue, mais il y avait juste ce problème de brillance qui me dérangeait un petit peu. Là, il tient du matin au soir. Ça brille pas, ça bouge pas, ça reste en place. Il est vraiment génial. Il a ce côté étirable, comme c'est indiqué sur le tube. Vous en mettez une toute petite quantité. Vous pouvez vraiment l'étirer sur une grande partie du visage. Donc ça, c'est super agréable à utiliser. Il a presque un côté sans transfert qui est vraiment top, dans le sens où ça bouge pas du matin au soir. Il est fin en texture, il ne se remarque pas et la couvrance est géniale. Voilà, je suis fan de ce tube. Pour information, je le porte aujourd'hui dans la teinte numéro 11. Je crois qu'il existe une teinte un tout petit peu plus claire qui est parfois difficile à trouver en parapharmacie, mais en tout cas sur Internet, je crois que c'est plus simple. Voilà, sachez que moi, j'ai donc la teinte numéro 11. Si ça peut vous aider. Pour la poudre, je vous en ai parlé des dizaines de fois, mais je vous en reparle. Là, il y a l'Haluronic Hydra Powder de chez By Terry qui est une poudre visage gorgée d'acide hyaluronique qui est super fine, très confortable, matifiante, invisible, qui vient velouter votre peau juste comme il faut. Elle a ce côté très hydratant parce qu'elle contient de l'acide hyaluronique qui la rend super confortable du matin au soir, surtout pour ma peau très déshydratée. C'est un produit qui est super coûteux, mais qui est très économique. Il vous en faut très très peu tous les matins pour en mettre sur tout votre visage. Et voilà, pour moi, c'est la meilleure poudre visage. Je trouve même qu'elle est au-dessus de la poudre de chez Laura Merci qui pourtant est très populaire. Le dernier favori maquillage, c'est un pinceau qui m'a été envoyé de la part du site Sigma. Donc j'étais très flattée que Sigma me contacte. Pour moi, c'est vraiment la marque un peu emblématique des pinceaux. J'étais très très flattée qu'ils me contactent. Et donc ils m'ont proposé de recevoir des nouveautés. Donc j'ai reçu le pinceau 3D HD Kabuki dont j'ai beaucoup entendu parler, qui est un pinceau visage qui a une forme très très particulière comme vous pouvez le voir. C'est donc un kabuki dans le sens où c'est un pinceau très dense, avec beaucoup beaucoup de poils et donc très ferme, mais avec une forme en trois dimensions comme vous pouvez le voir, qui vous permet d'aller vraiment dans tous les recoins de visage. Puisque si vous utilisez ce genre de pinceau, donc ceux qui sont complètement plats, vous arrivez peut-être face au même problème que ceux que moi je peux avoir. C'est-à-dire que quand il s'agit de vraiment fondre le produit sur les ailes du nez, sur les recoins, sous les yeux, etc. C'est vrai qu'avec un pinceau plat, c'est parfois un petit peu difficile et pas forcément très précis. Ce pinceau, quand je l'ai reçu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? On dirait vraiment un ovni. Et bien il est génial. C'est vrai qu'avec ces deux faces plates, vous faites vraiment les grandes parties de votre visage, donc les joues, le menton, le front. Et avec les angles qui sont sur le côté, vous pouvez vraiment aller sur les côtés du nez, sous les yeux et il est vraiment top. La qualité des poils est vraiment géniale, il n'en perd pas un seul au lavage. Ça se lave quand même un petit peu difficilement, mais comme la plupart des Kabuki, puisque le fond de teint, etc., tout vient se coller dans le fond des poils. Et pour peu que vous utilisiez des produits longs tenus comme moi, c'est un petit peu dur à nettoyer, mais il est vraiment génial. Pour information, ils m'ont également envoyé le 3D HD Précision, qui est donc exactement le même, mais en version miniature, qui vous aide donc vraiment pour aller dans les recoins du visage, etc. Moi, c'est un pinceau qui est un petit peu anecdotique pour moi, puisque je ne fais pas de maquillage très extravagant, enfin, je ne fais pas non plus des trucs dans le détail ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas un pinceau dont je me sers au quotidien, mais je suis contente de l'avoir pour pouvoir le tester. Et si vous utilisez, par exemple, des pinceaux anti-cerne ou pour les imperfections, il peut éventuellement vous plaire. C'est exactement la... C'est sa réplique, exacte, mais en plus petit. Donc voilà, merci à Sigma pour la chouette découverte. On va passer à deux favoris cheveux. Le premier est assez encombrant. Voilà, donc je me suis fait un petit plaisir sur... Où est-ce que je l'ai acheté ? Sur Amazon. Ça fait très longtemps que je voulais tester une brosse soufflante. Alors, qu'est-ce qu'une brosse soufflante ? J'ai envie de vous dire, tout est dit dans le nom. C'est une brosse pour les cheveux, mais qui se relie avec donc une prise de courant. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. Donc, vous avez un manche qui est comme ça, et par-dessus, vous venez clipser une tête de brosse. Et quand vous la mettez en route, de la chaleur sort des petits trous comme un sèche-cheveux pourrait le faire, et la brosse vient tourner sur elle-même. Alors, je ne suis pas la pro du brushing. D'ailleurs, je n'en fais jamais. Preuve en est avec le chignon absolument affreux que je porte aujourd'hui. Mais de temps en temps, j'ai envie d'avoir les cheveux lâchés. Pas forcément complètement raides, puisque je ne trouve pas que c'est ce qui me va le mieux. Et j'adore les brushings un petit peu wavy, comme peut porter par exemple Kate Middleton. Je trouve que c'est super élégant et que c'est vraiment ravissant. Pour faire ça chez soi, c'est très difficile. Alors moi, tout ce qui est... Enfin, les filles par exemple qui arrivent à faire des boucles avec leur fer lissier, je n'ai pas encore compris. Moi, je ne suis vraiment pas la professionnelle des cheveux. Je n'ai vraiment pas compris comment ça se passait. Et ça faisait longtemps que je voyais des filles sur des tutos ou des vidéos, etc., qui utilisaient des engins de ce genre-là. Donc, j'ai sauté le pas. Ça ne coûte pas extrêmement cher. Je ne me souviens pas combien je l'ai payé. Mais entre 40 et 50 euros, ce n'est pas non plus l'investissement du siècle. Vous l'avez vraiment pour très longtemps. Et donc voilà, j'ai voulu sauter le pas. Alors, est-ce que ça se suffit à soi-même ? Dans le sens où est-ce qu'on peut se servir de cet engin pour sécher tous ses cheveux ? Alors, si vous avez autant de cheveux que moi, non. Vous êtes obligés de vous sécher les cheveux avec un sécheux classique, sans forcément utiliser une brosse ou quoi que ce soit. Mais au moins pour que vos cheveux soient secs ou presque secs. Et ensuite, cet outil, vous allez venir vous en servir uniquement sur les pointes. Et ça marche très bien du coup à l'arrière du crâne, puisque la brosse tourne toute seule sur elle-même, pour pouvoir vous faire des jolis brushings. L'avantage, c'est que moi, je suis super gauche quand il s'agit d'avoir un sèche-cheveux et une brosse dans l'autre main, surtout sur l'arrière de la tête. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment font les gens pour se coiffer sur l'arrière de la tête. Je n'ai pas encore compris. Et même sur le côté, je trouve que c'est vraiment particulièrement difficile. Avec ce truc, c'est génial. Ça marche super bien. Ça ne rend pas les cheveux électriques. Ça rend les cheveux super brillants. Il y a une histoire d'ion positif, où je n'ai pas bien compris, mais qui vient de vous aider à rendre vos cheveux brillants et pas électriques. Il y a une position air-froid, il y a deux vitesses. Et je trouve que c'est génial. Alors, c'est vendu avec d'autres accessoires, notamment un cache-brosse, là, pour pouvoir le transporter. Vous avez également une sorte de tête, comme ça, un petit peu soufflante. On dirait vraiment un sèche-cheveux miniature. Je ne suis pas vraiment très convaincue. Vous avez à peu près le même engin ici. Je vous avoue, je ne m'en suis pas servie. Je n'ai pas trouvé vraiment l'intérêt de ce truc-là. Et ensuite, il y a cette brosse-là, qui est pleine de cheveux. C'est très élégant. Qui est exactement le même principe que celle que je viens de vous montrer, mais sauf qu'elle ne tourne pas sur elle-même. Donc, ça peut être utile de temps en temps. Voilà. Est-ce que c'est l'investissement du siècle ? Je ne suis pas persuadée. Est-ce que j'en suis contente ? Oui. Est-ce que je m'en sers tous les jours ? Non. Mais je suis franchement contente de l'avoir. Ça se transporte assez facilement, puisque vous pouvez vraiment déclipser la tête du mange. Donc, ça prend assez peu de place. En tout cas, chouette découverte. Je ne sais pas si je peux vous recommander ce modèle en particulier. Moi, j'ai recherché pas mal dans des avis sur Amazon, parce que je voulais quand même quelque chose qui tienne la route. Babyliss, il me semble que c'est quand même une marque sérieuse, mais sachez que Philips, Calor ou plein d'autres marques en font. C'est présenté, en tout cas pour ce modèle-là, dans une pochette qui est pas mal pensée comme ça. Et voilà. Ça me permet de faire des jolis brushings. Quand j'en ai envie, c'est-à-dire pas tous les jours. Et c'est très facile à utiliser. Dernier favori, c'est un favori toujours côté cheveux. C'est un soin nuanceur de couleur de la marque Christophe Robin. J'avais acheté ce produit il y a plus d'un an, lors de ma dernière catastrophe capillaire, quand je m'étais retrouvée avec les cheveux quasiment noirs, corbeaux avec des reflets violets. Enfin bref, c'était affreux. Et j'étais partie faire des mèches pour essayer de rattraper le tout, etc. Je vous remets la vidéo sur l'écran si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Mais bref, je pensais que tout ça était derrière moi. A l'époque, j'avais acheté ce masque, qui est un masque qui vous aide à éliminer les reflets roux, en tout cas les reflets chauds, sur une couleur brune assez foncée. Donc je m'en étais servie à cette époque-là. Et depuis, j'avais réussi à retrouver une couleur plus claire, mais jolie mèche, etc. Donc je l'avais laissée de côté. J'étais même prête à le donner à une copine, puisque je m'étais naïvement dit « De toute façon, il n'y a plus aucune raison que je redevienne brune. » Donc pourquoi est-ce que je vais garder un soin de ce genre-là ? Puisque probablement que je ne m'en servirai plus jamais. Et je ne sais pas pour quelle raison je ne lui ai pas donné. Et puis il faut croire que j'ai bien fait, puisque, comme vous avez pu le voir dans les récentes vidéos, je suis redevenue brune. Donc j'en profite pour vous remercier, parce que vous avez été nombreuses à me dire que ça m'allait mieux, que j'étais plus jolie comme ça. Alors moi, je n'ai toujours pas d'avis sur la question. Je trouve que ça va bien. Je ne me choque plus du tout quand je me regarde dans le miroir. Finalement, c'est la couleur que j'avais quand j'avais une vingtaine d'années, juste avant que je commence à faire des mèches. Donc ça ne me choque plus, je vis avec. Et puis ça ne me dérange pas trop. Pour recouvrir mes mèches blondes, qui étaient donc ratées, on a refait une couleur sans ammoniaque par-dessus. On a essayé de faire quand même quelque chose d'assez cendré, mais pour autant, les mèches qui étaient un petit peu jaunes ont tendance à ressortir, et donc mon brun châtain devient parfois un petit peu cuivré. Et moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai un châtain naturel qui est un petit peu chaud, je n'ai jamais eu de reflet froid à l'intérieur, mais je trouve quand même que quand on voit des reflets un peu orangés, je ne trouve pas ça très flatteur. Surtout qu'on voit vraiment ça sur certaines parties des mèches. Donc j'ai ressorti ce produit, qui pour information existe dans toute une tonalité de couleurs, que vous soyez brune, rousse, blonde, que vous ayez envie d'accentuer ses reflets chauds, ou en contraire de les neutraliser, il en existe à peu près pour chaque personne. Donc ça c'est vraiment le soin pour brun froid, c'est donc pour les personnes qui ont les cheveux bruns, et qui ont envie d'éliminer ses reflets chauds. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Durée d'action, 5 à 30 minutes. Personnellement, je n'ai jamais dépassé les 4 ou 5 minutes, et je trouve que déjà le résultat me convient très bien comme ça. Donc peut-être sur cheveux plus foncés, ou pour des gens qui ont des colorations permanentes, il faudrait peut-être pousser un petit peu le temps de pose vers les 20 ou 30 minutes. C'est très nourrissant, ça démêle bien les cheveux, ça ne les alourdit pas, et c'est un produit qui est en effet très coûteux, mais qui est super efficace. Je me sers toujours du soin nuanceur de couleurs de chez Deuxange, qui est dans un tube jaune et bleu, qui est beaucoup moins cher, mais qui est davantage orienté vers les cheveux blonds, donc il est moins concentré par rapport à celui-ci, donc il est un petit peu moins efficace. Celui-ci c'est vraiment celui qui est vraiment fait pour les cheveux très foncés, enfin les cheveux foncés en tout cas, et voilà, j'en suis très contente, heureusement que je ne l'ai pas donné, puisque finalement il me dépanne bien. Voilà, je m'en sers toutes les deux semaines environ, pas beaucoup plus, puisque les reflets ne reviennent pas non plus à chaque shampoing. Donc voilà pour mes favoris du mois de décembre, j'espère que la vidéo vous a plu, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous embrasse, et on se dit à la prochaine !